Salut ! Bienvenue dans la chaîne de Scorman. Aujourd'hui on va parler de disques, de disqueuses, que ce soit disque coupé, disque à tronçonner, que ce soit disque à meuler. On va également parler de dimensions de disque, quel disque est-ce qu'il existe, quelle typologie de disque est-ce qu'il existe. Quels sont les risques d'un disque qui est vétuste ? C'est parti ! Ici on parle d'un disque à tronçonner, c'est un disque Milwaukee. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce disque ? Déjà la première chose à faire c'est de lire ce qu'il y a écrit dessus, c'est le plus simple. Tu as une date de validité, ici il est validé jusqu'en 2022, donc c'est-à-dire que ce disque est encore bon cette année-ci. Tu as également la date, tu as également le mois, donc avril 2022, actuellement on est en juillet 2022. Donc il est plus bon, en théorie on devrait le jeter. Qu'est-ce qu'on trouve dessus ? On trouve la dimension extérieure, 125 mm, l'épaisseur 1 mm et le trou de l'axe ici qui est de 22.23 mm. Tu as également la même mesure mais cette fois-ci en pouces. Ce disque est valable, ce disque peut supporter une vitesse de rotation. Maximum de 12200 tours par minute. Donc il est important de ne pas aller au-dessus parce que sinon il risque d'exploser. La vitesse de coupe maximum est de 80 mètres par seconde. Vitesse de coupe c'est quand le disque avance. Vitesse maximum 80 mètres par seconde, super important de respecter ça. Alors c'est un disque qui est acheté en Europe puisque c'est une norme européenne EN 12413 que je t'affiche maintenant. Je pense que ce qui est encore même plus important que tout, c'est ceci. Le disque tu peux l'utiliser pour l'inox et pour le métal. C'est pas un disque à béton, j'insiste. Lisez bien ce qui est écrit sur le disque. C'est un disque en acier et un disque pour l'inox. C'est un disque de marque Mulewok. Tu dois l'utiliser avec des lunettes de protection, un masque, des écouteurs. Tu dois mettre des gants et surtout lire le manuel de description. Pointez dessus, tu ne peux pas l'abîmer et il faut faire très attention parce que sinon tu risques de le casser. Et enfin le petit logo ici. Alors là je ne sais pas du tout du tout du tout ce que ça signifie. Si toi tu sais, dis-le nous dans la description, ça nous fera un grand plaisir. Et ici tu as finalement une petite goutte d'eau hydroprotect, ça veut dire qu'il peut supporter l'humidité. Tu ne peux pas le mettre dans l'eau, c'est cohérent mais il supporte l'humidité. Donc tu peux le faire travailler en milieu humide, il n'y a pas de problème. Finalement on voit que le disque est relativement correct, les fibres sont encore bien liées les unes entre les autres. La colle n'est pas dégradée, le disque n'est pas cassé. Donc il faut vraiment faire très attention quand tu utilises un disque parce que sinon il y a un risque d'explosion et ça ressemble à ça. Ici on est sur un disque qui est plus vétuste, tu vois, le disque il est vétuste, il est complètement abîmé, la colle se désagrège. Donc je te disais tout à l'heure qu'il y avait une date de péremption, c'est super important. La date de péremption qui est affichée ici, ici c'est un disque de 2008, et bien ce disque là tu ne dois absolument plus utiliser. C'est juste bon pour la poubelle. Pourquoi ne plus utiliser ce disque là ? Regarde bien. Ce disque là, la colle qui permet de maintenir les fibres que tu vois ici, les fibres qui sont liées les unes entre les autres, elles s'enlèvent, elles s'effritent, et tu as vraiment un gros risque d'explosion. Regarde, disque neuf, la colle est encore toute bonne, le disque est noir, disque vétuste de 2008, la colle s'est enlevée. On voit déjà les fibres apparentes, donc c'est vraiment ultra dangereux, je te conseille vraiment pas d'utiliser ce disque. D'ailleurs tu n'arrives même plus à lire ce qui est écrit dessus. Tout à l'heure je t'ai parlé du disque à tronçonner, maintenant on passe qu'à un disque à meuler. Tu vois le disque, il est plus épais que le disque à tronçonner, son épaisseur est beaucoup plus épaisse. Tu as également une norme EN 12 413, EN 12 413 qui est la même norme. Les logos sont généralement similaires, tu as également une date de péremption, 2023. Le diamètre 125 mm, l'épaisseur 2,5 et finalement le trou de l'axe 22,23. Ce que tu retrouves également sur ce disque là. Ça c'est également un disque à meuler, tout comme ce disque là. Celui-ci il est nouveau, il est valide jusqu'en 2023, on le voit. Celui-ci il n'y a rien écrit dessus. On voit également que les fibres sont apparentes. C'est un disque qui est vraiment épais, les fibres sont apparentes. Je ne te conseille vraiment pas de l'utiliser. D'ailleurs on ne peut même plus lire la date de péremption. Tu vois ici c'est abîmé, on ne peut plus lire la date de péremption. Tu vois aussi ces disques là qui sont comme les disques à meuler. Celui-ci il est quand même relativement usé. Tu vois normalement ce sont des petites lamelles, c'est comme du papier à poncer. Ce sont des petites lamelles qui se chevauchent les unes entre les autres, qui font le tour du diamètre du disque. Et normalement tu devrais avoir ça sur l'épaisseur. On peut dire que ce disque-ci est relativement bien usé, puisque la partie lisse devait être composée de papier à poncer comme ici. Sur celui-ci tu n'as pas de date de péremption, donc tu peux l'utiliser pendant très longtemps. Il n'y a pas de stress avec ça. Tu vois c'est un disque qui fait 125 mm de diamètre, 22 mm de trou d'axe. C'est relativement la même chose que les autres disques. La dimension est de toute façon standard. Un disque complet, à la base il ressemble à ceci, usé, complet. Ce disque-ci c'est vraiment pour avoir une belle finition bien polie, qui est beaucoup plus lisse que pour le disque à meuler. Ça reste un disque à meuler mais qui te donne une surface lisse. Tu as également ce disque à meuler là. Ce disque à meuler là va vraiment te donner une belle finition. Il va vraiment avoir une surface très très lisse, encore plus lisse que celle-ci. Tu vois il est quand même relativement usé aussi, mais à la base ça ressemble à ceci. Et voilà c'est ici que la vidéo prend fin. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Je sais, je n'ai pas parlé de disques à pierre, je n'ai pas parlé de disques en diamant, je n'ai pas parlé de tous les disques et des dimensions qu'il existe. C'est de 225, du 250 mm. Je ne voulais pas m'étaler sur le sujet parce que je n'avais pas de disques à présenter. Je n'ai pas tout dans mon garage. En tout cas si tu connais d'autres disques ou si tu as des questions, pose-les en commentaire, ça me fait un grand plaisir. Mets un pouce bleu, abonne-toi et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz